un jeu sur wii qui est sorti dans les années 2007 par là et c'est un jeu d'infiltration mais surtout d'action on va dire un jeu d'action à la james bond c'est pas plutôt 2010 le jeu non oui voilà on verra six missions tout dans le jeu c'est pas immense c'est énorme vous voulez non c'est pas beaucoup en fait et non c'est pas hd en fait parce que c'est là oui oh la la regardez moi c'est graphisme c'est magnifique regardez moi cette beauté j'ai vraiment envie de te faire l'amour à cette nature tellement elle est bien faite vous voyez c'est vraiment moche le niveau de la forêt là quand on va atterrir dans la forêt ça va être assez bien fait pas un niveau tropical river est ce qu'il ya des femmes nues dans ce niveau tropical non dommage oui regardez oliver si vous visez mettez vous à viser on a vraiment on a vraiment l'impression d'être en 2d la convivier la main et le pistolet est en 2d regardez oui ah ouais non c'est ce que c'est mal fait que c'est un jeu moyen graphiquement on a vu pire sur oui on a vu pire je vais changer d'un j'ai l'impression qu'on fait que des jeux de merde c'est pas non plus incroyable et pourtant c'est peut-être bien le meilleur fps de la wii on voit le petit effet sympa regardez moi ça cette beauté je parle quand vous tirez là vous faites pas un trou dans le rocher oui carrément un gros trou dans le rocher firefly a des idées bizarres parfois oula c'est un ennemi ça semble un peu assassin creed 3 bonjour ce niveau non pas sur la fesse droite on peut dire on peut dire que ça ressemble à far cry 3 en configuration toute bassin oui voilà non pas far cry 3 far cry 1 en configuration basse quand même moi je crois qu'à des ennemis en bas il est quand les ennemis qui se barre par là bas ils reviennent du casse croûte et là il voyait un royaume c'est sûr au lolo au magnifique c'est vraiment ouais là 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 on aimerait baiser sur ça vous voyez oliver c'est vraiment magnifique là où ils sont légèrement supérieur au tome rider de 1999 regardez l'armée en 2d hola quel effet la deuxième partie de cette vidéo voilà avec un mode de joueur avec oliver plasma face à fireflav ce firebase je ne laisserai aucune chance à oliver fireflav à la manette donc c'est beau ne soyez pas impressionné simba bon on peut choisir les cartes mais il n'y en a pas énormément il doit y en avoir trois bon appuyez sur le bouton à fireflav mais avec la manette ah bien sûr et comme d'habitude fireflav va prendre la classe en personne c'est à dire daniel craig moi je prends je vous rappelle que fireflav et daron samedi et que oliver plasma est en bas pour le c'est parti j'ai pris un arsenal pas mal enfin que je trouve un projet que je trouve daniel craig daniel craig est très difficile à trouver un personnage que j'ai pris en fait fait que de rigoler toutes les cinq minutes bon bah à la peine je vais prendre je vais prendre un bûcheron à la place ça sera toujours ça le bûcheron il a des gros tétons le bûcheron et fireflav vient de lâcher quelque chose de magnifique le chien petit gaz voilà c'est un petit gaz comme dans rome total voire entre les cartes n'est pas très grand oh j'ai battu fireflav c'est pas possible oh purée il est là non alors qu'avant c'était moi qui avais perdu je suis en train de mourir à l'intérieur de moi même oh oui 3-0 je me concentre mais quel talent pouvoir de la bite est en moi mais pas celui du fire je le sens non c'est parce que j'ai pris le bûcheron j'aurais pris daniel craig j'aurais gagné bon je vais dans le sous-sol au moins là je serai rassuré en tirer une première victoire de fireflav ce firemo the firemo là je donne le signal à mon adversaire qui va mourir regardez moi je donne une grenade à mon adversaire merde merde un peu de jeu d'fps sur wii pouvait faire ça car il y avait que des jeux d'espèce de merde merde fireflav où est-il je l'ai trouvé merde daniel craig daniel craig bûcheron ah ah je l'ai eu un peu non quelle technique mais quel talent merde bordel de merde même vous voyez que même avec la télécommande oui je gagne non je suis en train de dire non mais j'allais gagner bordel de cul j'allais gagner bordel de cul c'est la nouvelle expression je vois personne c'est un mal tu as la tête dans ton cul oliver meurt donc regardez le bois est très bien fait ici un magnifique surtout quand on sait que j'étais caché c'est la deuxième fois que fireflav ne fait ce coup là il se masturbe devant le bois et moi je le tue par derrière c'est bien parce que le spire ne s'attache pas le bois une petite information pratique oliver oh merde j'ai changé d'armes sans que je le voulais si c'est bon et voilà et the winner is oliver plasma je suis désolé mes amis mais il ya des fois où je dois abandonner salut à tous c'est oliver plasma et fireflav le pur style dans la peau dans la vite aussi pas rapide c'est un espèce d'rpg un oliver oui c'est un rpg oui mais tout le monde connaît pokémon bah oui moi je connais pokémon j'ai joué beaucoup des heures des heures des années j'ai fait évoluer mon reptile c'est jusqu'au niveau 60 voile ma fierté c'est un jeu quand même très tactique faut pas faire attaquer blizzard fauchière moi y'aura plus d'herbe voilà comprenez et bien sûr c'est un espèce de rpg avec mamie marguerite et michael alligateur petit jeu de mots dehors parce que c'était pas mal mais je crois que je vais me faire défoncer par surf n'avait pas pistolet à eau d'habitude aussi mais là c'est son évolution donc je pense que de faire des attaques peu un peu mieux et tiens mémé vient de passer la minopause et quand elle sera diminué au maximum tout simplement il faudra aller ici pardon pp et si tout simplement pour les purifier pour qu'ils deviennent des pokémons gentils et aussi pour débloquer toutes leurs attaques car ils ont ils ont qu'une attaque au tout début ça c'est un peu des histoires à l'eau de rose pour les enfants pour que les pokémon ombre deviennent des pokémon tout gentil voilà voilà on puisse faire des petits câlins de petits câlins ces petits pokémon voilà c'est sympa vous voyez là c'est la carte du monde qui fait très simplement et voilà il ya presque tous les niveaux là bon il reste le niveau en haut à droite c'est normalement la poids c'est pas la carte du gta 5 et portant juste pour le fun et il fonce avec sa super mobile est de la mort qui tue tout qui n'existe pas en fait dans pokémon ferme à la 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 limace qui tue tout la limace est intimidée c'est un mélange entre une limace et un coq en fait et une poule pas mal les animations pas mal du tout et au moins c'était sur ps3 je vous aurais cru oliver et grande bulle à la 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 gueule ouverte il me voilà c'est très bien fait il reste d'avaler les mouches ma chopper qui va vous choper je vais pas vous en l'anus qui l'évoluait la limace donnera quelque chose de bourg une limace encore plus grosse big escargot c'est très efficace sur elle les attaques une type terre type sol dans la oliver j'ai pas du tout suivi la vidéo vous êtes dans le mode histoire là oui je suis dans le mode histoire impressionnant et on peut pas voyager entre entre les points la oliver non ah oui c'est nul avec la musique rock'n'roll un effet de malade ça waouh et c'est fait c'est la classe à la fireflav et oui tous les attaques de fireflav tous les pokémons feu sont des fireflav maniaque ce sont mes enfants maniaque parce que j'ai fait des dons le problème c'est qu'on n'a pas ok le problème c'est qu'on n'a pas drac au feu la réincarnation de fireflav un jour je le ferai évoluer un jour deviendrait puissant ça fait penser à un jour je deviendrai le roi des pirates comme dans one piece c'est un rêve qui deviendra plus tard le roi des cons oui ça c'est sûr faire je suis déjà c'est déjà oui on trouve richard cyrus qu'elle mène donc mille et cyrus une star américaine qui fait sa folle c'est rasé le crâne dernièrement pour information se m'étonnerait pas qu'il s'est rasé aussi le côté intime je ne dirais pas plus beau et comme vous savez enfin vous qui vous y connaissez très bien dans pokémon oui ou même très mal mais vous pouvez peut-être connaître ça et lui on va juste l'appeler on va vous montrer l'attaque bien sûr l'attaque déflagration l'attaque la plus puissante de feu et il s'est planté un tour de grave fait d'attaque très efficace voilà j'en reviens pas moi un pv c'est incroyable la puissance de volk aéropod impressionnant alala allez manimes faut y aller maintenant faut pas déconner télé de l'élevé non c'est pourri qui là bas sur le tronc d'arbre tout au bout et puis on était sur cette arme au tout début et un ennemi à deux balles qui m'attaque j'adore couper les hautes airs cela on dirait qu'ils sont fouettés le bruit que ça fait on dirait qu'ils sont fouettés je vais vous faire écouter ce bruit magnifique voilà on va les fouetter encore cela il vore un peu le truc qui est franchement on s'y attend quand je sais pas comment il a fait pour la vallée parce qu'il n'a pas de deux ophages après je l'attaqué comme un gros taré et je me suis fait avoir il déjà mort non c'est possible voilà vous avez vu le boss pitoyable boss le plus nul de ce zelda un boss combat en 30 secondes comme l'araignée dans le premier zelda en 3d or karina of time il bosse je me souviens on va en 30 minutes de 30 secondes 30 minutes d'or du mode à tout voilà tu es sain et sauf est-ce qu'il est vrai pourtant pourtant tu m'avais mis en garde c'est oublié du moins la prochaine fois tu feras plus attention je pense pas en fait à l'oeil du moyen s'acheter l'art même si tu pleures pas à l'année prochaine partez vous bien toi aussi amis à l'épée porte-toi bien et un de ces jours j'en pleure déjà non je rigole il faut que je vous montre quand même le poisson avant d'en rentrer dans ce donjon magnifique le poisson et des quelques papas par là mais je trouve plus à lui comme on donne ça et ça ça coûte genre 10 rubis je crois un truc comme ça pour en avoir trois donc c'est vraiment pas cher surtout que j'en ai 1224 sans le petit gars toujours la même papa tu peux à faire un effort c'est bon je répète mes infos mais c'est bien parce que c'est toi moi je vous en ai déjà fait mais tout la princesse je vous ai déjà fait de quelques vidéos sur ce zelda là je vous ferai pas de vidéo intro pour ces pour ce zelda là parce que en fait j'ai déjà fait des vidéos quelques vidéos partie et ça remplace les vidéos intro on va dire mais bon même si elle a très peu de vu quelques les cartes de la triforce c'est grâce à lui et pour qu'il y ouvre pour que qu'on puisse les décrypter tout simplement pour les décrypter il faut lui payer 390 10 rubis je crois je vais déjà payer pour une fois mais bon j'avais tellement de rubis que c'est pas très gênant d'accord l'épée en pleine gueule attend j'ai envie de le refaire on voyait qu'il ya et à la ramasse n'importe quoi ouais je pense qu'il va y avoir un coffre là c'est ça non j'ai pourtant tué l'ennemi mais il n'y a pas de coffre ça se trouve faut péter les deux jarres une connerie comme ça un peu comme la connerie je suis tombé ok c'est un peu de la dogme en fait c'est bon par contre ça met énormément de temps à exposer non je n'ai pas eu d'accord oh mais c'est pas vrai heureusement que j'ai 99 bombes à vous vous me direz pourquoi ça fait rien aïe bon d'accord c'est peut-être un bug non ça peut être toujours pas c'est la magie vaudou ok alors là une à deux et à la droite ah bah enfin quand j'avais fait à peu près la même chose avant il s'est pas pété dirait qu'il a envie de chier une bombe mentale dans ta bouche je peux arrêter le temps aussi oui quand on recherche un truc comme ça regardez ça arrête le temps donc il ya l'ennemi à côté qui toujours pas mort qui est en train de crever mais qui mis en pause en fait en groupe un peu con ça il a soudain vous allez vous entendre une explosion voilà et cela sont très faciles par honte il nous barre juste la route comme ça donc on peut pas passer mais simplement faut les avoir avec l'arche d'accord c'est un bon dit digère bien mon pote moi je sais c'était fait mais là d'accord il ya un peu de mort 20 dessus mais bon c'est pas grave il fait jour au mauvais moment car la forteresse la forteresse maudite d'habitude il fait pas beau et il fait nuit mais là il fait jour franchement ça fait pas ça fait pas trop dans le ça nous met pas trop dans l'ambiance de la forteresse maudite ah mais comme par hasard il fait noir puis quand on est à côté de la forteresse maudite merde mais que se passe-t-il il a un moment épique qui va se produire on parle que la musique d'en bas n'est pas trop épique oh non et ganon cul d'allon d'or tu vois mais la gueule je ressemble plus un cul comme ça je sais pas je ne sais pas lâcher moi mais il se disait qu'ils étaient trop faibles allait carrément valou qui est venu assister au combat les plus épique de link contre le ganondorf même si ce combat a été assez pourri en fait c'est un petit accueil sympa de valou pour dire bonjour à ganondorf au moins ça pour que tu ne te fasses pas attraper tout de suite on utilise souvent cette méthode et elle marche très bien ne te fais pas de soucis ça va aller bon même s'il y en a un autre qui est allé à l'hôpital maintenant à cause de ça comment faire je n'aime pas ce regard et link vient juste de remarquer qu'il est dans un tonneau sur une catapulte c'est logique il ya quelques niveaux comme ça qui sortent de l'ordinaire et qui sont vraiment ennuyant je pense ça doit pas être le seul dans GTA SA il ya aussi des casinos mais c'est quand même un peu mieux sauf qu'il n'y a pas de film de cul sur le sonique 1 ah oui je pensais que je pensais que les hérissons faisaient l'amour entre eux aussi mais moi oui oui je vois que c'est pas le même casinos il faut faire ça quand on a plein d'anneaux parce que là je pensais que je pourrais monter il faudrait qu'il on balance plein d'anneaux par terre pour pouvoir monter là-haut pour qu'on la chaos émeraude ah oui vous perdez des anneaux pour continuer dans l'aventure voilà attention et oui sonyx est une petite boule qui tourne voilà et là c'est une espèce de petit niveau quand on quand on finit la partie ça d'un coup normal sonyx devient riche en ramassant des anneaux par terre et son petit ami l'écureuil ne peut même pas en profiter on peut grimper on peut prendre sa douche aussi ah il est pas mal c'est vraiment un niveau très spécial en même temps olivore qui prend pas sa douche yeah sonic qui prend sa douche ça fait classe il y a Thaïs qui est touché à côté je sais pas pourquoi non une espèce de bug je sais pas qui c'est comme bolos l'écureuil pour venir dans la douche avec sonic sonic prend sa douche avec ses chaussures et oui il a toujours ses chaussures en fil c'est pour ça qu'il va plus vite c'est en prenant sa douche avec ses chaussures il y a aussi un bug très étrange sonic qui avance sans lever le premier pas c'est bizarre tous les ennemis se ressemblent c'est des bruits avec un chapeau melon alors le premier film d'un young young c'est bien sur l'arche perdu puis deux heures après on a eu un young young c'est le type de maudit qui est pour moi le film le moins bien fait le film on va dire le plus gogol sur dernièrement il y a eu le crâne de cristal un film bien moyen avec un Harrison Ford bien vieillissant qui n'a plus on va dire la kit et trade tout simplement car je n'ai pas encore utilisé ma gourde et Firefly vient de roter un round très élégant on pourrait un jour être John Cleman oh je suis déjà Oliver vous imaginez quoi dans le jargon on m'appelle Sir Firefly j'ai un titre de noblesse moi et nous voilà dans un esp... alors il va peut-être se mettre à parler on pouvait pas aller plus mal là normalement il me parle moi qui pensais... oh ça va trop vite les sorties moi qui pensais je sais pas quoi moi qui pensais chier tranquille je vais vous changer de déco je vais vous convertir comme tes spectateurs mais talents tes talents ingénieux Oliver soyez gentil le problème c'est que là c'est un moment assez difficile il faut faire un saut assez grand regardez Firefly et prenez-en de la grève et on tombe dans la flotte et il enlève son chapeau son chapeau est sensé est-ce qu'il va enlever son pantalon ? je vous demande je le veux tout simplement je savais pas que vous étiez au monde alors je ne suis qu'un homo sapiens comme tous les autres c'est magnifique et on est reparti on s'est encore fait chier pendant le chargement et ouais on a parlé un peu des choses intimes que vivait Oliver Fersma c'est super mal franchement c'est mal mais aussi c'est pas non plus un incroyable pas comme dans la flotte je pense qu'il est mort non il est juste endormi enfin endormi pour faire des rêves assez étranges un rêve bleu un petit bleu ils sont tous bleus ma parole et ils tombent comme une vraie lopette non 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 mais on attend ça le plan là on est obligés de l'avoir le plan on a une petite vue de l'éteint on a une petite vue de dehors bon c'est juste des graphismes en 2D mais c'est pas saibles c'est pas sa on me l'a toujours dit ah oui c'est mort un plan duj enfin c'est croit d'un Il y a un petit bug que j'ai à vous montrer. Oh, on peut se voir dans le miroir. Le bug du chapeau. Regardez. Oh, on voit le bug, mais là, on ne le voit pas. C'est le bug de l'année. C'est trop bizarre. Wow. On en voit des vertes et des pas mûres dans ce Indian Angels. Désolé, j'ai des problèmes gastriques. Tout bon joueur finit par y arriver. Même Firefly. Il a mis la manette, il a mis la manette. Il a mis la manette, il a mis la manette. Allez, voilà, il y en a un. Allez, Firefly, essayez de trouver une touche. Supportez-moi. Je ne connais pas du tout les touches et je vais essayer de les trouver. Oh là, il est plus classe. Le bug de l'année. Enfin, le bug de l'année. Firefly va semer son premier allemand. Et hop, on est dans la flotte. Un combat qui restera dans les annales. Eh oui. Qui restera dans le bêtisier. Peut-être bien le bêtisier de Firefly. Salut, c'est Firefly et Oliver Plasma. Salut, Oliver. Salut, Firefly. Aujourd'hui, on est parti pour un vidéo test de Super Smash Brawl. Un super jeu qui est le successeur de Super Smash Brawlé. Non, Super Smash Brawlé. Melee. J'ai décidé de prendre... Pikachu. Dresseur de Kakaoué. Et moi, Pikachu. Ça va être un combat de Pokémon. Firefly, le savez-vous que Firefly est un fan de Pokémon. Yes. Enfin, irréductible. Voilà. Alors dans ma vie, j'ai été un dresseur de clafoutis, vous savez, dans ma vie intérieure. Bah, je tombais. Oh, la gueule de... On vient de gagner Capitaine Falcon alors que dans le premier, on l'a dès le départ. Voilà. C'est un vrai con ce mec, je le connais perso et c'est un vrai con. Alors moi, j'ai... Le personnage le plus nul du jeu, Ness. Avec aussi Lucas qui est pourri aussi parce qu'il a les mêmes attaques à peu près. Et vous savez quoi ? J'ai une petite anecdote. Ness s'appelle Ness. Parce que la Ness, c'est de la merde. Donc Ness aussi. J'ai décidé de prendre Anus. Parce que je l'aime bien. Anus. Et comme certaines personnes ne comprennent pas trop pourquoi ce mec s'appelle Ike, on va l'appeler Mélanie. Ça va être beaucoup plus sexy pour tout le monde. Tiens, moi, je viens de perdre. Allez, déjà. Alors Mélanie prend l'avantage, déjà. Mélanie, il me fait une grosse attaque à l'épée. Il va jouer au foot. Elle. En fait, j'ai débloqué. Anus se fait défoncer comme un Anus. On dirait bien qu'Anus gagne en ce moment. L'attaque cheaté. J'ai l'anus s'enflé. L'attaque cheaté. J'ai l'anus s'enflé. Oh non. Vous voyez que l'attaque est complètement cheaté. C'est de la merde. Quand on appuie comme un gros malade sur A. C'est vraiment un truc de chinois, ça. Je sais, il va y gagner. Merde. Et voilà, il est gagné. Si je gagne grâce à l'attaque cheaté, c'est la première fois que je gagne contre Oliver Pesma sur Super Smash Bros. Oh yeah. Sur Super Smash Bros. branlette. Et aussi, il y a une nouvelle. Super Smash Bros. branlette ultime. C'était très beau. Et voilà, Mélanie a gagné le match contre Anus. C'est passionnant. Et Anus, quand elle fait sa Super Attack Ultime, elle perd son... Voilà, elle perd son... 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 Son truc, oui. Et elle perd aussi sa... Sa combinaison, voilà. Elle perd aussi sa virginité en même temps. Enfin, ça, c'est une autre chose. Et puis après, elle devient une blonde sexy. Voilà. Qu'on aurait envie de... On aurait envie de sortir son chocolat. Voilà. Bon. On peut tout faire. Personnellement, le mode histoire, c'est quand même... C'est quand même un des modes principaux. Fire Ruff. En fait, on n'a pas eu le temps de... On ne pouvait pas tout écrire. Donc, on essayait d'écrire Fire Flav. Mais en hommage à Fire Flav. Non, c'est simplement puisque c'est le nom le plus court. Ah, ok. Je pensais que c'était un hommage. On va mettre en normal. Peut-être en facile pour Fire Flav. J'aurais peut-être pas dû mettre en normal, mais c'est pas grave. Alors, à chaque fois, on a... C'est les mêmes spectateurs qu'on voit que sur FIFA 06. En 2D. Et voilà les deux pétasses qu'on vient de voir. Vous les connaissez sûrement. Avec Mario. Avec Mario. Un des personnages préférés de Fire Flav. Curbby. Fire Flav est un fan de Curbby. Il a tout regardé. J'ai téléchargé la chaîne Curbby sur Winner en plus. Et là, on peut jouer si on veut Curbby ou Mario. Moi, je vais prendre Curbby parce que c'est une dose. Et moi, je joue pas. Parce qu'on n'a pas trouvé le meilleur des meufs. L'ordi, il est en quoi, là, Oliver Plasma ? En normal. En normal. Vous auriez pu mettre un peu plus corsé. Ah oui, mais avec vous ? Oui, mais moi, je sais pas. Là, on va voir un personnage incroyable. Bit ! Il s'appelle Bit. Mais on va l'appeler Chocolat, car ça fait un peu trop vulgaire. Je prépare pour son propre Chocolat. Que pensez-vous de Chocolat, Oliver ? Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner ? Moi, je pense qu'il peut perdre. Oui, surtout. Surtout, oui. Alors voilà, ils se font une poignée de main, comme si c'était les meilleurs ennemis du monde, alors qu'ils viennent de se foutre sur la gueule. Fan ! Vous voyez, ça fait un peu trop gros pour un tout petit ennemi. Ça fait un peu trop... Alors là, en fait, c'est des spermatozoïdes ennemis qui viennent nous attaquer, qui deviennent vite des robots. Et puis, je suis choqué. Et voilà. Comme si des pétasses pouvaient se battre. C'est n'importe quoi. Elle va non se battre. Et elle, avec son parapluie. Waouh, la classe ! On a un bon level design. Mais bon, pas non plus aussi grand et aussi majestueux que Axiobélix, que je préférais de Firefly. Là, bien sûr. Où il y a des mouettes qui vous passent dessus en vous enlevant pas mal de vie. C'est n'importe quoi. Il faudrait faire ça à quelqu'un d'un niveau neuf. Un ordi au niveau neuf. Il pourra quand même gagner car l'attaque est totalement cheatée. Oh oui, c'est vrai. Firefly vient juste de... Les gens n'iraient pas plus. Firefly est fatigué. Il a trop travaillé aujourd'hui. Il a n'a rien à faire, c'est sûr que... J'ai nettoyé mon poste de télé, si tu veux bien. On va peut-être montrer certains... D'autres petits mods, comme le mode tournoi. Le mode tournoi, oui. On va peut-être pas le faire, mais juste montrer un peu... Juste montrer un peu les principes. Peut-être dans une autre vidéo, quand on le montrera... Sonic, The Hedgehog. Ouais, et qu'on me le montrera après ma bite. Les bananes. C'est mieux que du shit. Oh, un dino. Un sumo dino. Bowser. Bowser. Si Bowser n'était pas là, l'ambiance serait franchement moins bonne. Bowser, le mec qui cache sa kékette sous sa carapace. Vous ne le savez pas. Mais c'est dans Super Smash Bros. Révélation. Il y aura aussi Mario avec Peach dans Super Smash Bros. Révélation. Dans des scènes... Un peu... Hot. Super musique. Oh, le CD de Time of Solid Snake. Écoutez-moi ça. Wow. Wow. On dirait Fireflop dans une mission. Qui s'est pour après les attaquer par derrière. Et donc, c'est... Fireflop, c'est un fourm. Voilà. Fireflop. Par contre, si les ennemis... Fourm. ...chient un kek. En même temps que je les attaque par derrière, là, ça devient difficile. C'est là que Fireflop est dans la merde. Voilà, là, il est bien du haut. Faire mal. Fireflop vomi de l'eau. Carabus. Attaque coup de queue. Ouf. Et en plus, on peut voir qu'il dit son nom quand on lui dit d'attaquer. Carabus, Carabus, je suis con. Wow. Oui, Fireflop a réussi. Et Pikachu, quand il crève, il dit... Pika ! Pikachu dit aussi son nom à chaque fois. C'est pareil pour tous les Pokémon. Et c'est un peu con. Oui, parce qu'il sent con. Pikachu fait un taquette à foudre. Je me fais défoncer parce que l'éclair est plus fort que l'herbe. Il faudrait que... Normalement, normalement, l'éclair ne fait rien à l'herbe. C'est triste, mais Fireflop. Et quand je vois un bizarre à plonger derrière, ça me fait pétir. Parce que j'aime tant ce mec le voir faire un perle. Contre Pikachu ou quoi ? J'ai une larme, Oliver. Il faut lui laisser jouer. Dans l'univers de Super Mario. Super Mario Bros. Je pense que c'est dans les anciens jeux Gamecube, n'est-ce pas ? On n'a pas les joues. Non, oui, non. Merde. Je suis dans la merde. Ah non. Mario s'est complètement loupé. Et je vole dans les airs. Comme une étoile filante. Et Oliver Plasma, je ne le croyais pas, mais a perdu une bien une vie. C'est quand même assez impressionnant pour un joueur aussi nul. C'est pas très logique ce que vous dites, mais c'est pas grave. Oh, T-Plouf, mon ami. Oh, T-Plouf, enfin. T-Plouf, le Pokémon le plus mignon. T-Plouf qui représente la nouvelle vague des Pokémon. Qui ne sont vraiment pas réussies. Ça vient de n'importe quoi. Comme les premiers, quoi. Bientôt, ils vont nous sortir Chien Plouf. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Est-ce que je peux montrer ma gueule maintenant ? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'attends votre rapport dans le plus bref délai. C'est la phrase... Je crois être en Chains pour moi. C'est la phrase mythique de Fireflav. Dans Fireflav au rapport, épisode 1. Qui sort au cinéma le 12 octobre 2023. On ne trouve pas. Quelque chose, Super Smash Bros, c'est presque aussi fun que Mario Kart Double Dash sur Gamecube. Ça aussi, c'était pas fun. Et les Metal Knight, on ne voit toujours pas. Un personnage très inéditif. Et on retrouve encore les spermatozoïques. Décidément. Ce jeu est vraiment très sexuel. Là, je pense qu'il s'est pris pour une star. Vous ne trouvez pas, Oliver ? Je vous laisse la péter devant les espèces de spermatozoïdes. Voilà. Je vous rappelle que Fireflav est jaune. Et que vous devez regarder seulement Fireflav. Les nuages sont très bien faits. Et plus tard, il y aura Killicarus. Où il y aura Chocolat comme héros. Et je pense que là, ils vont lui casser la gueule et lui cracher dessus. Non. Non, ils deviennent amis pour la vie. C'est sympa. Oui. Ouais, c'est sympa. Il y en a une santé. Il doit y avoir pas mal de geeks qui doivent se dire... Qui veulent tout débloquer. Ça doit être l'objectif de leur vie. Oui. L'objectif de leur vie. Comme Oliver Plasma. Je veux Peach. Je crois que t'as Peach en plus. Je trouve qu'elle a des très bons melons. Je ne voudrais pas Oliver. C'est pour ça que Fireflav aime bien ce jeu. La seconde guerre mondiale. Ah, l'est-ce qu'il y a l'as-vécas. C'est parti. Parce qu'il n'est pas l'une guerre que je préfère. Oui, mais c'est les premiers niveaux. Après, on sera dans la forêt avec Donkey Kong. Qui fume de la banane. Et vous savez très bien que dans la forêt, il peut arriver des choses très hôtes. Fireflav pense que ça. Car dans la forêt, vous pouvez vous cacher dans un puissant. Éternuer dans l'émission. Et sortir votre chocolat dans le puissant. J'en dirais pas plus. Fireflav sera peut-être un nouveau personnage dans le prochain Super Smash Bros. Voilà, j'ai posé ma candidature. Mais à une seule condition. Et ces différentes attailles qu'il pourra balancer les potes de Nutella. Et que ma formation finale sera Dracaufeu. Et que je puisse aussi me transformer en Super Saiyan. En Super Saiyan de Dracaufeu. On se demande comment il va être. On fait un n'importe quoi. On peut même donner des coups de fesses. Ce qui témoigne de la diversité du gameplay. C'est pas un attaille de la mort qui tue. Pikachu ne comprend rien. Et Fireflav a perdu son pareil. Je l'ai entraîné pendant des millions d'années. Pikachu et là il vient de perdre contre une Mélanie. Ça m'énerve. Et voilà Mélanie, champion du monde. Et on va donner les notes. En année 2013. Sur la chaîne Oliver Flav. Et là on est pour... Un rétro test. De... Tic et tac. Avec Oliver Plasma. On the... Fireflav. Yeah. Et Fireflav version 2013. Encore plus sexy. Un mec qui ressemble à Daniel Craig. Par contre on peut prendre des caisses. Et se protéger. Et on voit les petites... Moi je vais lâcher une caisse Oliver. Une blague. Que je ne retiens pas. Ah aussi on peut assommer nos amis. C'est très marrant. Ah t'as vu comment je t'ai eu ? Je suis un beau gosse moi quand je suis assommé. Je vais te mettre un pain dans la gueule. Sinon faut pas trop monter très haut. Sinon celui qui est juste en dessous risque de mourir. Ah oui on a déjà vu ça tout à l'heure. Ne monte pas Oliver. Allez y'allez. Ah je suis mort. Ce que j'aime bien dans ce jeu Oliver c'est qu'il y a que deux touches. Donc pour moi c'est facile. Un petit bug. Qu'on peut faire même sans avoir un émulateur. Oh. Merde. Je ne peux plus avancer. Tu es handicapé. Est-ce que je peux dire un truc à nous ? Parfait pas en téléspectateur Oliver. Oui. Ne fumez pas, ne buvez pas et ne baisez pas. Ça sera mieux pour vous. Euh ok. Comme ça vous serez en bonne santé et mangez des patates et des tomates. Enfin voilà c'était pour alerter les jeunes. Salut. Bienvenue pour un rétro test du premier, des premiers, des premiers de Super Mario Bros. Coup que ce premier Super Mario Bros. Était un vieux jeu. Et il était très mal fait. Bon. C'est le premier jeu de la NES. 1985 ce jeu. Il date. Oui je vois ce que je peux vous dire un truc. Oui. On aime toujours. On aime toujours les vieux jeux. C'est ça que tu voulais dire. Oui voilà. C'est un rétro test en exclusivité sur notre chaîne Oliver Flag. Ce jeu HD est magnifique et tout. Mais il n'y avait pas ça au tout début. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi Mario Bros 1. Et oui c'est grâce à Mario Bros qu'ils se sont mis après à faire des nouveaux jeux. Et c'est par là que ça a commencé. Est-ce que je peux en passer une ? Tous c'est Oliver Plasma et Firefly. Yeah. Qui va tester, devinez quoi, Rayman 1. Un jeu qui a l'air pourri en apparence. Mais en vrai c'est un jeu pourri. Oui. Les années disco. Disco and co. On pourrait croire que c'est quelqu'un qui a pris de la drogue et qui peut voir ça. A l'origine, Rayman, comment vous dites Oliver ? Rayman 1. Rayman 1. Tout simplement. Et là c'est la sorcière qui va nous donner l'un de ses grands pouvoirs. Je rappelle que le dernier pouvoir de la sorcière, on peut coucher avec elle. Et ça Rayman, il attend que ça. Depuis le début. Et ouais. Faire l'amour avec une sorcière, Oliver. Vous avez déjà pensé à ça ? Avec la petite musique. La petite musique fantastique. Ça me fait vraiment bander cette musique. Ah oui, il faut retrouver le slip. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est caché sous les fleurs. Pas d'image sexuelle entre nous. C'est normal que ce soit en arrière-là. Alors Oliver, je vais vous mettre en couleur. C'est un peu plus sympathique. La vieille télé de Firefly a un peu de mal. Bon là c'est des images de synthèse, c'est pas le jeu. Ensurez-vous. On voit un indien. On voit que c'est flou d'abord. Non, c'est parce que j'avais passé. Alors une petite musique sympathique. On a l'impression que c'est des vacances. On a l'impression qu'on est dans Sims. Dans les Sims. Ouais. Dans les Sims Université. Canard ? Putain, putain, pas un autre bleu. Putain, pas un autre bleu, bordel. C'est très sympa quand on a un bleu qui arrive. Alors on voit que les dialogues sont quand même un peu crus. Ah merde. Oui. Ah, non. Oui, voilà. Quel début. Alors je suis vraiment désolé, mais c'est à cause de ma vieille télé de l'hier des années 80. Je ne savais pas qu'il reste dans le Vietnam. C'est pas ce qu'on voit d'habitude dans les jeux de guerre. Enfin si, les joueurs qui jouent en ligne se traitent de puissos des fois dans le camp. Ça c'est autre chose. Comme d'habitude. Olivier Plessima. Le magnifique chargement qui est à la classe. Qui va jouer un soldat du Vietnam. Courageux, audacieux et puissos. Je peux me donner une arme. Bon bah là on n'est pas très réaliste comment elle est mise, mais bon. Ça fait un peu carré. Faut aller où maintenant ? Il y en a un qui vient juste de comprendre que sa femme l'a plaqué pendant qu'il a été à la guerre. Rejoindre l'infirmerie. Ah bah enfin, il fallait le dire plus tôt. Mais c'est vous. Quand tu vois un mec qui a plus de jambes, tu le suis et tu y as. Alors déjà, la première impression de graphisme, quand je vois ce jeu, je découvre que c'est quand même vachement cubique. Je n'ai pas encore bien vu les visages. Mais oui, oui, je viens de voir les visages. J'ai l'impression qu'il manque une ou deux oreilles au personnage. Oh, les gestes sont vraiment très affinés. En bas, les doigts sont aussi très affinés. Ah, c'est... C'est un peu mieux que ses palmes. C'est plus trop des palmes en fait. C'est un peu allé, on va dire. C'est pas comme dans GTA San Andreas. Bon. Pourquoi il est en train de gueuler mon personnage ? En plus, j'ai l'impression qu'il y a une voix de tapette. Et je pense que ce n'est pas qu'une impression. Oliver, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà joué au mode histoire avant de commencer le vidéotest ? Non. Ça se voit. On peut faire la vue en FPS, la vue que Fireflav déteste. Non, enlevez ça, Oliver. L'arme est-elle bien faite ? D'accord, ils ne tirent pas. Putain, on dégare-toi là ! Ils étaient vraiment sympas entre eux à l'époque. C'est vraiment une ambiance très familiale où on se partage le paquet de PQ. Là, ça ne rigole plus. Vous aurez un gros porc qui va vous gueuler dessus. Ou comme Splinter Cell notamment, vous avez le droit à des entraînements d'infiltration. Sauf que dans Splinter Cell, il parle super gentiment le mec. Ça sera peut-être en direct. On peut s'accroupir comme dans Desert Storm. On peut aussi sans doute se mettre à plat ventre. Il peut toujours faire ses petites... Les animations ne sont pas dégueulasses. Parce que si les animations seraient dégueulasses, on le verrait monter un peu en l'air quand il roulerait. Ça veut dire que l'entraîneur est quand même mieux fait dans ce Vietnam que dans Desert Storm. Car dans Desert Storm, on dirait qu'il était en fait en 2D. Il n'a pas une barbe de 3 jours. C'est déjà pas mal. Oui. Puis appuyez sur R. La série suivante est plus longue. Économiste et munitions. Et toi, économiste, on souffle le mec. Wow. Nous allons faire ça pendant une heure et demie. Ça sera très intéressant. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Oui. Si vous voulez, pendant la vidéo, je pourrais vous faire un fire pet. Que vous ne connaissez pas encore. Et qui fait du bruit. Je ne me souvenais pas qu'on pouvait dire à nos soldats de ramasser les pansements. C'était plutôt moi-même qui dirigeait les soldats pour prendre les pansements ou autre. Ça sert à quoi de ramasser des pansements ? Ça sert à la dalle. Allez, prends un pansement pourri. Ça va le sauver. Voilà. Normal. C'est pris un gros coup de bazooka dans la gueule et puis il revit comme ça. C'est sûrement fait une fracture de l'orteil. On peut voir le beau gosse. Ah, il stresse un peu là. Là, il est en mode stress. Et moi, qu'est-ce que j'ai pour combattre ? Il me fait un peu penser aux paysans qu'on peut trouver sur les tracteurs dont j'ai été à San André. T'as vraiment pas une flèche, Oliver ? Ou un truc qui te montre où elle est ? Non. S'il y avait une flèche... Peut-être la flèche verte derrière, ça va me tiendra. Ah non, attends, je sais. C'est parce que les paumés, ils sont restés là-bas. Je crois que c'est ça, oui. Ah, voilà, c'était ça. Oh, custom terminé. C'était ça. C'était l'énigme du siècle. Voilà. On a mis 22 minutes à faire la première vision. Oh, mais c'est un mélange de beaucoup de choses, ce jeu. Il reste des points à dépenser. Continuez, oui. Je m'en fous. C'est ma carte mémoire, donc. La carte mémoire Big Ben. Va-t-elle sauvegarder ? Oh, mon Dieu. Suivre. La Big Ben a grillé. Ou 23 même de vidéo. On peut déplacer les végétaux. Bon, on ne s'est pas très bien fait. En fait, je pense que ce jeu, c'est un jeu de construction. C'est un éditeur. Un éditeur de cartes. Celui que je dirige. Va-t-il que vous appelez vos hommes, autrement, ils vont se paumer encore. On se croirait revenu sur la Nintendo 64. Surtout quand on voit la carte. Faites des vies. Un conseil, Oliver, rappelez vos hommes, vous avez presque plus de vie. Je ne sais pas si vous pouvez les fêtes. Ils sont juste à côté, en fait. Vous imaginez qu'on peut peut-être trouver des bananes, des mangues, pour se soigner. On peut imaginer plus tard dans le jeu qu'on pourra soigner avec des... Ah oui, oui, j'ai vu l'effet. Bon, bah, désolé, Michael, mais... Est-ce qu'on peut interagir avec... Ça passe au travers, c'est magnifique. Nous avons trouvé un camp. Où il y a une... Non, non. Un petit vieux, là. Je pensais que c'était une meuf, au début. Moi aussi. Wow. Oh. Oh, ça va, c'est pas mal fait. Aussi bien fait que dans... Oh, on peut les tuer. Explosion de plumes. On peut voir quelqu'un qui a peur. Est-ce que vous pouvez le tuer ? On dirait que ça soit comme s'il allait chier. Ah, non, il faisait sa prière, Oliver. Vous êtes dégueulasse, comme moi. Alors, Plasma. Et c'est Fireflav aux commandes, ça y a tous. Eh oui, alors, vous allez voir une très belle surprise. Fireflav connaît très bien ce jeu. Eh oui, j'y ai joué toute ma vie, il faut dire. Non, en fait, c'est la première fois qu'il y joue. Je vais se poser un barré. Ça marche pas. Non, c'est pas les barils blancs, c'est les barils rouges. Ah oui. Ceux qui sont explosifs. Vous voulez voir un peu de spectacle ? C'est pas celui-là. Ah merde. Un rouge. Non, bah tant pis. C'est pas l'ascenseur toujours, c'est ça qu'il voulait dire ? Non, Fireflav ne sort que des situations difficiles. En gros, là, il va pas s'en sortir parce que c'est facile. Victoire de Half of Life 2. Oui, ça a un vidéo test spécial Halloween. Ça va faire peur. Donc, on est sur le Gamecube. Nous allons choisir le niveau. Que voulez-vous choisir, Fireflav ? Celui que vous voulez, tant que je gagne. Ouais, bah on prend le premier, quoi. Une bande noire. C'est moche. Une belle femme. Ouais. T'as vu super. Bon, là, le début, il y a un petit truc assez flippant. C'est vous qui êtes flippant, Oliver. Le rendu. On en rappelle qu'on est sur Gamecube. Oui, et que sur PlayStation 2, je pense que c'est un peu plus moche. Pas vrai, Fireflav ? Fermez-la. Vous pouvez voir qu'Oliver s'habitue à toutes les situations. Eh ouais. Même les plus cocasses. Les plus sexy. Et les plus dangereuses, surtout. Bon, là, je ne sais pas comment faire. Un peu d'émotion, si... Eh ouais. Passez-moi un mouchon, Oliver. Oui. Nous allons voir King Kong sourire. Bon, pour l'instant, il fait un peu la gueule. Mais c'est après. Quelle gueule de con. Il a des beaux poils. Là, il sourit. Qui con, le beau boss. C'est le début d'une histoire d'amour. Eh oui. Quelle belle gueule. On s'ensemble beaucoup à Fireflav. Merci beaucoup. Parenthèse fermée. Eh bien, c'est la démo de Resilience Evil. Evil. Evil, pardon. On a décidé de faire plutôt Buzz. Eh oui. Qui est un jeu plus classe. La classe. Eh oui, on répondra tous ensemble à des super questions. Mais comme c'est de la merde, on va faire Resilience Evil. Eh ouais. Je ressemble à trois gouttes d'eau à Léon qu'on va prendre. Eh oui. Pour cette démo. Parlez pas trop, Oliver. Vous paiez de la bouche. On est parti. Pour Resilience Evil 6. J'espère que vous allez avoir peur. Et que vous allez adorer, sûrement. Eh oui. Vous adorez déjà ma voix classe. Vous adorez. Mon carré cimentre. Et ma carré heure de beau gosse. Salut, c'est Fire of Love et Oliver Plasma. Salut Oliver. Salut. Alors aujourd'hui, on est parti pour un rétro test de Castlevania 5 sur Wii. PC Engine. Voilà. C'est un ancien jeu qui est sorti sur Super Nintendo. PC Engine. Il y a toujours les fameux poissons qui sont vraiment chiants. Et derrière, vous aviez un personnage très magnifique. Un mélange entre le bélier et un ragodin. Un ragodin, ouais. Par contre, il est un peu aveugle. Il avait le cul bouffé. Quelqu'un lui avait bouffé son cul. Bon, comme vous voyez, je suis rendu à 98% mais je ne vais pas vous montrer la fin du jeu. Ce serait un peu trop de spoil pour nous. Spéter les spectateurs. Ce qui est intéressant, c'est le dernier boss. Ce qui est intéressant, c'est le select. Player select. Non, on a fait GameStar. Alors au mieux de vous montrer, Maria, on va vous montrer le boss final. Non, au mieux de ça. On est bien. Parce qu'on a envie de spoiler un peu. Et le personnage qu'on contrôle, ils n'ont pas trop cherché pour le nom. C'est Arthur. Merde. Il y a aussi, chez Capcom, ils ont une petite originalité. Ce qu'ils ont fait, c'est que quand on est touché, on perd l'armure et on se retrouve en calbut. Exactement. Je me suis fait tuer. Je vais vous en parler aussi des ennemis. Vous voyez, les mouches m'enlèvent quelques pixels de vie, mais pas beaucoup. Mais quand c'est des araignées, elles vous tuent en un coup. Vous voulez voir ? Pour me croire. Oliver, parlons justement des pixels. Il est complètement écrasé. Je rappelle qu'Oliver n'est pas rendu très loin encore. C'est bon, toi, tu n'arriveras même pas au bout. On verra tout à l'heure, Oliver. Et je vous rappelle qu'on joue à Dragon Slaire avec 7 télécommandes. Bon, la même chose, sauf que bien sûr, les niveaux, ce n'est pas du tout pareil. C'est... Oh, une mouche lui a atterri dans le cul. Sous une princesse. Le scénario n'est finalement... Pas terrible. Basique, on va dire. Comme Mario, quoi. Oui, sauf que Mario, on va dire que... C'est assez spécial parce que c'est un gars en salopette et qui va sauver une princesse. Une salopette sexy. Oui, oui. Il fait du strip-tease avec. Oliver, je vous rappelle qu'il y a des enfants qui regardent cette vidéo. Oliver... Avant que vous ayez sauté. Ce petit temps, comme vous dites, au genou, ça accentue le réalisme du jeu, justement. Vous avez perdu la... Donc, imaginez, dans la version américaine, c'était deux fois pire. Et voilà, on va mettre que des bébés. Eh oui, bébé, bébé, bébé. Eh bien, ce n'est pas le meilleur score. Je suis bloqué par sa force surnaturelle. Il est vraiment sûr. C'est naturel chez moi, Oliver. J'ai tué une mouche. Ce ne sont pas des mouches, ce sont des chaussures. Cher téléspectateurs, c'est le meilleur joueur du monde qui va jouer. Si quelqu'un veut bien parier que j'aille jusqu'au bout du jeu, pariez-le. J'irai toujours plus loin qu'au livre. Eh oui. Et sachez qu'on est obligé de battre le boss dragon pour passer, car la porte nous tue, sinon. Peut-être. Ou peut-être pas. Pourquoi il n'y a que des chaussures ? Elles ne sont pas très dangereuses, elles ne vous enlèvent que deux pixels de vie. Vous pouvez le voir, la vie est tout là-haut, c'est là où on voit le E. C'est un peu la même chose. Mais cette vie-là sert un peu à rien, parce que la plupart des trucs vous tuent en un seul coup. Eh non, pas la chauve-souris. Ouais, mais c'est le seul ennemi, et aussi les mouches, là, mais bon. C'est les seuls ennemis qui vous tuent pas en un seul coup. Et apparemment, j'ai perdu. Eh oui, il est même pas dans le score, hein. C'est... Bon. Au début, Dragon Slaire était un jeu de QTE, je vous le rappelle. Que veut dire QTE pour nos téléspectateurs qui savent pas ce que ça veut dire en hiver ? La plupart le savent, mais moi je ne le sais. Ceux qui ne sont pas fans de jeux, hein, ils peuvent peut-être pas le savoir. QTE, c'est par exemple un personnage qui essaye de vous tuer pendant une cinématique, et vous devez appuyer sur le bouton A au bout moment. Ah oui, je vois. Il y a ça dans les Call of Duty. QTE, c'est un peu pour les handicapés, quoi. La PADIS, c'est un jeu de plateforme. Qu'ils parlent pendant les combats, je vous l'ai déjà dit. Ils racontent l'histoire pendant les combats. Ils racontent leur petite vie. Eh oui, très intéressant. Très vulgaire. Est-ce que je pourrais raconter la mienne, ma vie, je veux dire, à Oliver ? Oui, si vous voulez, Firefly. Ce matin, je me suis venu, je me suis brossé les dents. J'ai été aux chiottes, entre parenthèses. Et puis, j'ai regardé la télé. Devinez-vous ce que j'ai regardé la télé, Oliver ? Dragon Moselle. Non, j'ai regardé les dents, l'exploratrice, sur TF1. Wow, tu n'as pas regardé American Pie ? Oh, si, ça m'arrive. Mais c'est pour les soirées enchantées, ça. Oh, et avec toujours cette petite phase de... De bras de fer. De QCM. De QTA, oui, mais en bras de fer. C'est Piccolo, le beau gosse de l'année. Piccolo, il picole ou quoi ? Il picole. Eh oui, il picole, comme on l'a dit dans Boudoukai 1. Eh, vous vous rappelez, Oliver ? Eh oui, c'était moi qui l'a dit en même temps. Bon, je vais prendre Piccolo. Piccolo, au contraire. Parce qu'il adore picoler. Pas très fluide, apparemment, Oliver. Oui, un jeu très fluide, il ne rame pas beaucoup. Vous pouvez voir le radar, c'est que c'est. Vous pouvez voir les combos, c'est assez intéressant, quand même. Oliver, vous êtes Piccolo ? Eh oui, c'est Piccolo. Eh oui, vous n'êtes pas Dieu. Eh voilà, déjà, c'est... Je me promets que j'ai toutes les techniques pour le faire. Eh voilà, Oliver, Plasma, a remporté son duel. Un petit duel, maintenant, autour de Fire Flav, qui va s'y fonner. C'est moi qui me colle à la manette. Attention, les filles. Les garçons. Je suis un adepte de Takenchi, où je n'ai presque jamais rien gagné. Il faut signifier un personnage aléatoire. Aléatoire. Aléatoire, parlons, Edgar. Moi, je ne sais pas trop parler anglais, mais toi, tu ne sais pas trop parler français. Une blague que je ne retiens pas. Je vous rappelle que c'est moi-même, Fire Flav, qui m'écolle. Ixu veut dire allons-y. Eh oui, je connais un peu le japonais. Et moi, je ne connais pas les touches. Alors, vous pouvez voir que je suis largement nul. C'est normal. Tu me débrouilles quand même, non ? Ah non, tu es Piccolo. Ah non, c'était une merde. En fait, je ne sais pas quelle personne je suis. Il est au Vegeta et Goku. Goku, c'est Fire Flav, et Vegeta, c'est Oliver Place. Bon, c'est lui, j'ai qui Vegeta, il est victorieux en ce moment. Oh merde ! Oh, attention, je vais préparer un Kamehameha. Laissez-moi le temps, Oliver. C'est vraiment pas mal, les effets spéciaux sont vraiment bien faits. C'est bon, je suis mort, Oliver. Je vais vous montrer, après ce combat, le mode histoire de ce jeu. Je vais vous montrer un peu déjà une attaque ultime de Vegeta. Petite transformation. Eh oui, on peut transformer son personnage. Un personnage unique. Oliver, les personnages de ce Boudouken ne sont pas si nombreux. Si ? Si, il semble beaucoup à toutes les transformations de Kaioken. Il a Kaioken x1, x2, x4, x5. Ça, ça va jusqu'à 4,5. Oliver, taisez-vous, je vais parler des personnages en général, pas des transformations. Alors, il y a pas mal de persos pour un premier jeu. Tu vas rester couché ou quoi ? Ouais. Est-ce que tu veux coucher avec lui ? Non. Ils vont faire l'amour par terre. Ne regardez pas les hommes sensibles. Les femmes et les fils d'hommes aussi. Non, regarde pas. Pourquoi les yeux ? Les yeux ne regardent pas nos vidéos, Oliver. Je me fais défoncer. Oh non. Alors, je vais me défoncer avec de la cocaïne. Bienvenue pour cette deuxième partie du vidéo test de Boudouken 1. On va vous montrer une petite musique sympathique pour le début de cette partie. Et voici la petite musique sympathique du mode option. On va tomber ça parce que c'est vraiment le Dadoob. Jusqu'à celle, le Cyborg. Celle que sans doute la plupart connaissent. C'est normal, tout le monde connaît Dragon Ball Z. Sauf moi. Et là, c'est un bon... Toi ? Combien de personnes as-tu tué ? Je peux parler ? Ta gueule. Et là, il va lui balancer une vague d'énergie. Ceux-ci, le meilleur de l'hiver. Pourquoi ? Je vais te tuer de mes propres mains. C'est très... C'est toi qui va mourir. Les dialogues sont très crues. Ce qui est normal. Parce qu'ils se sont rendu compte que c'est quand même assez violent pour les petites 7 ans. Et regardez ça, il va avoir la gueule toute déformée après. On voit vraiment tous les personnages. Ils ont tous fait le personnage. Ce personnage est le personnage qui ressemble le plus à Oliver Plasma. Oliver Plasma, coup de poing, coup de poing dans le ventre, coup de poing dans le ventre. Coup de poing dans le ventre. On voit là qui ne s'y connaît pas du tout. Coup de poing dans le ventre, coup de poing dans le ventre.